Les gars, vous ne devriez pas quoi? Aujourd'hui, on fait l'expérience « I float baby spa ». Regardez ça, ouvre ma bouche et on dit merci à Stéphanie, il est comme « qu'est-ce qu'il se passe? » Oui chérie, il faut le mettre dans le cou, regarde mon amour, t'inquiète, ok? On met ça comme ça, il va flotter, ok? C'est un petit peu étrange. Oh my God, dans l'eau mon amour! Oui, on enlève les bas. On enlève les chaussettes. Et regardez-moi ça, guys! Bravo King-T! Bravo! Oh my God, j'ai un maître nageur! C'est un maître nage, baby! C'est un maître nageur! Ok guys, regardez la face de King-T! Il est comme pas certain. Est-ce que c'est sécuritaire le coussin? Oui, moi oui. Oui? Moi ce que j'aime voir, c'est comment ces petits pieds se flottent déjà. Ah oui, la vitre, on peut le voir. Regardez ces petits pieds qui se débrouillent. Il va déjà être un bon âge. Déjà, les enfants l'ont instinctivement. Guys, vous devez savoir que l'expérience baby spa, il y a différents forfaits et il y a aussi des expériences de massage pour les bébés. Donc, on disait tantôt que si les gens prenaient un service de massage, ça pouvait être des assurances, c'est ça? Oui. Nice! So, profitez-en, venez faire relaxer vos bébés, venez faire profiter. C'est super cute! Oh my God! Et si vous avez des plus grands enfants, ils peuvent aider aussi vos bébés. Est-ce qu'on pourrait aller dans une piscine régulière et avoir un flotteur comme celui-ci? Oui? Oui, d'habitude, on doit quand même demander quand même à la piscine pour avoir des recommandations un peu des politiques. Ça dépend des bébés… euh, des piscines. Il y en a qui… Il y en a qui permettent. Mais il y en a des uns que… Que c'est pas possible. Mais c'est certain aussi souvent les gens vont utiliser pour des piscines privées, peut-être comme leur… Des piscines privées. Ah! Et est-ce que c'est… Il a failli que je suis avérée, mais vous avez vu comment il s'est repris lui-même. Oui. Est-ce que c'est considéré que les enfants sont des meilleurs nageurs après les expériences baby spa? I full baby? Hum, ils vont quand même, comme… Il vient comme explorer et puis devenir plus confortable. Ok. Hum, ouais, c'est ça. Oui. Oui, parce qu'on peut voir, là, moi, c'est les petits pieds, là, que je regarde, puis je suis comme… Oh, regardez! Ah! Si il y en a qui sont comme… Là, moi, à la fin dans le cours, je trouve pas ça safe. Il y a aussi celui que tu peux porter couché, donc avec bébé comme en mode vacances, là. Vraiment, là, il est couché sur le dos et il expérience l'eau. Oh! À porter pour les autres enfants aussi, comme ça, ça va les mettre en confiance, ils vont t'amuser. Et des fois, on va les montrer à lui. Ah oui! Jusqu'à quel âge les enfants, les bébés, les enfants peuvent venir ici? Ça peut aller jusqu'à 18 mois. Jusqu'à… Ok, c'est quand même. Et des fois, on va faire des séances privées pour les bébés un peu plus âgés, jusqu'à 2 ans. Ah! Oui, parce qu'ils commencent à prendre un peu plus de place et s'est débrouillé. Fait que jusqu'à 18 mois, guys, tu peux amener vos poupons. Tant que moi, j'ai mis mon costume de bain parce que j'étais quand même… You never know! You never know! Si j'ai besoin de sauter dans l'eau, on va sauter! Mais regarde, il s'est tourné tout seul! Oh my God, I have a champion! Et ça dure combien de temps, ces expériences-là? Ça dépend sur le bébé. D'habitude, un bébé s'est en âge, ça va 30 minutes. Ça pourrait aller 45 minutes. Mais on n'a pas nécessairement une limite sur le plan. C'est vraiment selon l'énergie. Selon l'énergie. On peut le voir. À un moment donné, ils commencent à être fatigués. OK, on le sort de l'eau. C'est ça. Ils vont me dire. Nice! So, guys, allez sur la page de iFloat Baby Spa. Oui, sur la page d'Instagram, la page Facebook, les sites internet. Vous allez pouvoir voir. C'est à Montréal. Lui, il est comme… Et amenez vos bébés pour qu'il puisse s'enjoye et se faire masser, quoi. Et on change maintenant. Le bébé va pouvoir se relaxer après avoir fait tellement d'exercices. Et là, on l'apprend cool. Oh, oui. Regarde-le. Là, il est zen. Là, il est comme… Oh, il y a des bulles qui s'enviennent. C'est quoi ça? Oui. Là, il veut les toucher en plus. Oh my God. Regardez le… Non, mais ce que j'aime, c'est que vous voyez comment ça stimule les bébés. Hein? Si vous vous êtes comme… Oh my God. Mon bébé, je trouve pas qu'il est stimulé. Amenez-le là. Regardez. Il s'est tourné tout seul. Il est allé prendre les jouets, les balles. Vraiment une belle expérience. On peut voir qu'il est à l'aise. Ses petits pieds sont en train de nager encore. Ça, c'est tellement ma partie préférée. Hey! Il n'y a pas de chlore dans l'eau. Non, il n'y a aucune chlore dans l'eau. Ça ne fait pas la peau. On a un système de filtration. Puis, on change l'eau à chaque jour. Non. Puis, c'est cool. Vous voyez, ça ne brûle pas les yeux. Rien pour bébé. Il est confortable. Regardez-moi cette petite serviette. Mais oui, tu vas avoir droit à ton massage, mon amour. Oh, oui. C'est le temps de massage. C'est le temps de massage. Regardez-moi. Prêt pour obtenir ton massage. Tu vas avoir un bon massage. Alors, nous faisons un massage avec l'huile aujourd'hui? Avec les vitamines pour bébé. Avec des petites vitamines pour toi, mon amour. Hein? Tu n'oses pas? Oh, my God. Mais, guys, ce n'est pas confortable. Hein? Tu aimes ça, mon amour? Donc, après le massage, il y a l'air de jeu. Et on peut motiver les enfants. Et... Merci, Stéphanie. Et là, je vous garante ce qu'il va dormir. Vous le voyez. Voici ce qui complète l'expérience iFloat Baby Spa. Bonne visite. Bonne visite.